Nous allons découvrir ensemble les 24 récompenses du Brawl Pass et de la méga boîte. J'espère qu'on aura beaucoup de chance. Si tu aimes ce contenu, n'hésite pas à partager la vidéo à tous tes amis et à mettre un petit pouce bleu. Le dernier record était de 189 gm. Un tout grand merci à vous. On espère continuer sur cette voie-là. C'est parti, on va ouvrir la première grosse boîte du Brawl Pass. Et nous avons 56 pièces. Oui, point de pouvoir pour Shelly. 16, point de pouvoir pour Jackie. 16, point de pouvoir pour Spike. Petite boîte où nous avons 15 pièces. 5, point de pouvoir pour Tara. 10, point de pouvoir pour Spike. La grosse boîte du balier au niveau 26. C'est parti. 42 pièces. 12, point de pouvoir pour Bo. 30, point de pouvoir pour Tara. Et 50, point de pouvoir pour El Costo. Pas mal de tout. On va choisir ici les 50 points de pouvoir. Jessie, Jessie. Est-ce que ça va favoriser le pouvoir d'un de nos meilleurs brawlers ? Qui serait, je pense, Jessie ? Ou alors du Boko. J'ai bien envie de vous montrer mon petit Boko. Je pense qu'on va choisir. C'est parti. Plus 50 points de pouvoir. Et nous sommes bientôt au niveau suivant du pouvoir de Boko. Ça, c'est plutôt cool. Et du coup, petite boîte du balier. 28, 22 pièces. 5, point de pouvoir pour Elisa. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé le gameplay d'Elisa. 15, point de pouvoir pour Brock. Nice. La grosse boîte du balier. 29. Let's go. Et 62 pièces. 9, point de pouvoir pour Brock. 20, point de pouvoir pour Jessie. Et 30, point de pouvoir pour Tara. Attention, la méga boîte du balier 30. Avons-nous de la chance, comme à notre habitude. C'est ce qu'on va voir. Et let's go. Et on débloque 256 pièces. 10 points de pouvoir pour Jessie. 16 points de pouvoir pour Monsieur M. 22 de pouvoir pour Spike. 38 pour Jackie. Et on va pouvoir l'améliorer. Et ça, c'est vraiment génial. Et 40 points de pouvoir pour Boko. 43, pardon. On reçoit du coup, le balier 31. 100 pièces. La grosse boîte du balier 32. Let's go. Let's go. Et une petite boîte de 13 pièces. 15 points de pouvoir pour Arcade. 16 points de pouvoir pour Nita. Let's go. Et une petite boîte de 13 pièces. 5 points de pouvoir pour Monsieur M. 10 points de pouvoir pour Rosa. La grosse boîte du balier 34. Let's go. Et 69 pièces. 9 points de pouvoir de Mortise. 10 points de pouvoir de Dick. 10 points de pouvoir de Spike. Nice. On va débloquer les 20 gemmes. C'est parti. Combien nous coûte 269 ? Oh, il nous manque 2 gemmes pour débloquer le pass. Oh, dommage. Nous n'avons pas d'autres gemmes après, je pense. Dommage en tout cas. Let's go. La grosse boîte. 15 pièces. 7 points de pouvoir de Parc-Tabac. 15 points de pouvoir de Arcade. En tout cas, nous allons pouvoir débloquer le pass de la prochaine saison qui est dans 1 jour et 20 heures. Ça, c'est sûr. On va pouvoir se l'offrir, à mon avis. Et la grosse boîte du balier 37, si je ne me trompe pas. 57 pièces. 12 points de pouvoir pour Shelly. 12 points de pouvoir pour Arcade. 20 points de pouvoir pour Tara. On continue, on continue. La petite boîte qui fait plaisir. Attention, 17 pièces. 4 points de pouvoir pour Shelly. Et 5 points de pouvoir pour Pam. On n'est pas déçus. On prend quand même 75 points de pouvoir. On hésite, on hésite. Qu'avons-nous. Je pense que nous allons choisir notre Bogo. Tant donné que c'est un des brawlers que nous aimons jouer aussi. Et de toute façon, on va passer le palier 7. Let's go. Au moins, on va pouvoir débloquer un nouveau pouvoir peut-être. Nice. Un nouveau gadget. On va juste l'augmenter. Comme ça, nous pouvons augmenter les probabilités d'obtenir les gadgets des brawlers de pouvoir 7. Et c'est parti. Et là, on va pouvoir débloquer un nouveau gadget pour lui. Et ça, nous adore les gadgets. C'est parti. Encore 8 boîtes. Encore une méga boîte à ouvrir du palier 40. On croise les doigts. Allons-nous débloquer le fameux KL. C'est parti. Et 316 pièces. 12 points de pouvoir pour Jackie. 20 points de pouvoir pour M. M. 29 points de pouvoir pour Spike. 38 points de pouvoir pour Jessie. 44 points de pouvoir pour Bogo. Et attention, le bonus restant. On croise les doigts. Let's go. Ah, dommage. 200 points. Mon doubleur de jetons. On comprend quand même. On ne va pas cracher dessus quand même. Let's go. Let's go. Et on va peut-être débloquer le pass de combat. Il faut 41 petites boîtes. C'est parti. Et 15 pièces. 5 points de pouvoir pour Bogo. 6 points de pouvoir pour Carl. Nice. Let's go. Grosse boîte. Et 40 pièces. 8 points de pouvoir pour Jackie. 13 points de pouvoir pour Dick. Et 15 points de pouvoir pour Elisa. Les doigts. Les doigts. Dites-moi en commentaire. Est-ce que je garde mes j'aime pour le prochain pass? Ou je le dépense pour ce pass-ci? Étant donné qu'il ne nous reste pas beaucoup de jours, il ne reste pas un seul jour et je ne pense pas rusher assez suffisamment pour débloquer l'entièreté du pass de cette saison. Je pense qu'il est préférable de garder nos j'aime pour le prochain pass. En tout cas, c'est ce que je pense. Dites-moi en tout cas en commentaire ce que je dois réaliser. Parce qu'il nous reste quand même pas mal de paliers. C'est parti. Nous allons ouvrir le palier 44. Il y a 14 pièces. 4 points de pouvoir pour PAM. 6 points de pouvoir pour Shelly. La méga-boîte qui fait plaisir du palier 45 Let's Go. 174 pièces. 15 points de pouvoir pour PAM. 20 points de pouvoir pour PUL. 24 points de pouvoir pour Spike. 35 points de pouvoir pour Gold. 38 points de pouvoir pour TAM. Et avons-nous un nouveau brawler. N'oubliez pas un petit pouce bleu et un partage de la vidéo à vos amis. Et on débloque. Oh, nice. On a débloqué Nani, le brawler qui nous intéresse aussi à jouer. Ça, c'est super cool. Et 200 points de jetons. Ça, c'est super bien en tout cas. Ça, c'est un beau unboxing du beau bagage de box. Tu prends le box et ça, on aime. Nice. Pas mal de récompenses très intéressantes dans cette méga-boîte. Et on va débloquer la grosse boîte. C'est parti. Let's go. 71 pièces. 14 points de pouvoir pour PAM. 20 points de pouvoir pour Jessie. Et dans le pain de pouvoir pour Polly. Et ça, on accepte. Et on prend évidemment les 200 pièces. Ça, c'est super cool. En tout cas, nous allons peut-être dépenser ou alors garder. Je pense que nous allons garder nos j'aime nous permettant de débloquer le pass du prochain pass. Le pass du prochain pass. En tout cas, le prochain pass. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager. Et pendant que nous venons de débloquer notre tout nouveau brawler Nani. Qui est juste... Oh, on va améliorer notre Elisa, par contre. Notre nouveau brawler qui se trouve... Nani, Nani. Qui se trouve ici. Tac. Et on va ouvrir notre méga boîte du palier des 9000 trophées. C'est parti. En espérant qu'on ait encore de la chance. Let's go. 179 pièces. 12 points de pouvoir pour Elisa. 25 points de pouvoir pour Jessie. 40 points de pouvoir pour Nani. Ça, c'est super cool. Et 50 points de pouvoir pour M.M. 65 points de pouvoir pour Ricochet. Ça, c'est beaucoup de poids, en tout cas. Nice. Et on prend les 150 pièces. Ça, c'est plutôt cool. On va directement l'améliorer. Tac. Notre petite Nani. Hops. Qui passe pouvoir 2. 2. Il faut 2. Et on va sûrement se retrouver sur un gameplay de notre nouvelle petite Nani. Notre nouveau brawler. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'ici. Merci à toi. N'hésite pas à partager la vidéo pour cet unboxing. Encore une fois, incroyable. Trop de chance dans les Brawl Box. Ou dans les unboxings de Clash Royale. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Petit pouce bleu. N'hésite pas. Pouce 189. Je compte sur vous. Merci à vous. Et à très bientôt. Salut. Salut. Salut.